Ouais j'en ai pas mal effectivement puisque en tant que libraire je reçois pas mal d'auteurs dans ma librairie à qui je pose des questions, avec qui je fais des entretiens publics et effectivement j'ai des très belles dédicaces qui me plaisent beaucoup. Celle que je préfère c'est celle de Paul Beatty qui est un auteur américain que j'adule et qui a été Man Booker l'année dernière c'est voilà c'est une très très belle dédicace très touchante qui m'a vraiment beaucoup beaucoup touché de la part de quelqu'un qui est internationalement connu ça fait quelque chose. Je pense à Asimov parce qu'il est mort, Isaac Asimov il est mort quand j'étais encore jeune si on veut dire ça comme ça. Donc lui j'ai pas mal de questions à lui poser même si j'ai lu beaucoup d'interviews etc mais on a toujours envie d'aller un petit peu plus loin. Non je le fais pas quand je lis des romans, en revanche j'aime beaucoup lire à voix haute puisque j'ai aussi une deuxième carrière autrefois qui était dans le théâtre et j'ai dirigé beaucoup de lecture à voix haute et de lecture mise en espace et là pour le coup oui je le fais publiquement j'aime beaucoup lire publiquement des livres à voix haute. Je lis partout, absolument partout y compris dans la rue en marchant donc ce qui est dangereux mais je le fais très régulièrement sur les trajets quotidiens où je sais très bien où je dois mettre les pieds où il y a des poteaux. Disons que parfois je repère des fautes d'orthographe et je me dis tiens celle-ci il faut que je la note et que je le dise à l'éditeur pour qu'ils puissent la corriger lors de la prochaine impression et à chaque fois j'oublie. Je sais pas, peut-être Sam Gamgee, j'aimerais bien le rencontrer, c'est un Hobbit mais bon il est sympa quand même. Je suis un peu, je vais faire hurler des gens mais effectivement je peux premièrement corner les pages ça sans aucun problème, je le fais très régulièrement. Ensuite j'écris aussi sur les livres alors ça pareil je prends des notes je souligne des passages c'est quelque chose que je m'approprie je considère que mon livre c'est mon livre que je vais y revenir que j'ai besoin de retrouver des choses voilà très vite et pour moi c'est important et voilà après je sais que je pourrais pas le prêter mais tant pis pour les autres ce sera mon exemplaire à moi. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !